Je vous ai mis à disposition un test d'évaluation sur la confiance en soi. Voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le remplir vous aussi. Moi, je serais ravie de vous donner une réponse, un résultat par rapport à ce test. Et c'est intéressant, je vais vous partager un petit peu les résultats de certaines personnes qui ont dit « Oui, j'ai confiance en moi que depuis que j'ai 35 ans. Je suis fière de mon parcours, même s'il a été chaotique et beaucoup de souffrances psychologiques. J'ai su tenir le gouvernail. » À partir de là, déjà, on comprend bien que quand on manque de confiance en soi, notre parcours de vie n'est pas simple. Parce que ça veut dire qu'il va falloir mettre une stratégie de survie, justement pour compenser le fait que ce manque de confiance en soi est là. C'est-à-dire que la personne va se mettre dans un système de lutte, de déployer beaucoup d'énergie pour prendre sa place, pour légitimer ce qu'elle fait. Déjà, là, on voit que c'est vraiment… Le manque de confiance en soi n'est pas facile. Et du coup, c'est un parcours qui n'est pas évident. Pour d'autres personnes, je manque de confiance en moi parce qu'on m'a toujours dénigrée, en effet. Donc là, on voit bien aussi que la confiance en soi est reliée à cette sécurité affective qu'on a reçue ou pas durant notre enfance. Et moins nous l'avons reçue et plus c'est compliqué. Pour d'autres personnes, c'est oui, j'ai du mal à gérer ma solitude, effectivement. Et je sens que je manque vraiment de confiance en moi. C'est-à-dire, effectivement, la confiance en soi, c'est… Quand on a confiance en soi, on a ce sentiment très solide, très solide et très serein d'être avec soi-même. Ça veut dire que j'ai une confiance absolue en ma présence vis-à-vis de moi. Je deviens mon propre réceptacle, je deviens mon propre soutien. À quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je sais que je serai là pour moi. Donc, du coup, quand la confiance en soi est là, on dépasse nos peurs. Parce que le manque de confiance en soi est intrinsèquement lié à vos peurs, en réalité. Donc, du coup, ça nous donne une liberté vraiment d'ancrer cette confiance en soi. Pour d'autres personnes, j'ai de plus en plus confiance en moi quand je travaille sur moi. Et oui, il n'y a pas d'autre miracle. Donc, c'est important de travailler sur toi, sur soi. En amitié, je suis plus en confiance, mais en amour, alors là, c'est différent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en amitié, on peut avoir confiance en l'amitié, mais en relation d'amour, pas du tout ? Tout simplement parce que dans la relation d'amour, on est vraiment mis à nu. C'est-à-dire que la relation d'amour, le sentiment d'amour va vraiment toucher cet espace intime de soi où on n'a plus nos protections. En amitié, on n'aime pas de la même façon, on n'est pas impliqué de la même façon, en fait. Quoique, quand on est touché par certaines amitiés, ça fait mal, mais dans la relation amoureuse, c'est vraiment très engageant parce qu'on n'a plus nos filtres. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je baisse les filtres, le contrôle, et que je m'ouvre tout simplement à la relation, en fait ? Et le manque de confiance en soi fait qu'on est complètement touché et dévasté par la relation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup, plus de 95% de personnes disent « Ah ben moi, je ne m'ouvre plus à la relation, puisque c'est compliqué, je préfère en rester là. » Ou bien, je vais reprendre une relation, mais alors là, avec une liste d'interdictions. Donc, vous vivez une relation de réparation et non une relation de jouissance. Donc, du coup, avoir confiance en soi permet justement dans la relation de pouvoir s'abandonner à nouveau puisque vous savez que quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, vous avez cette confiance en vous qui fait que vous savez que vous allez pouvoir vous relever vous-même. Donc, voilà, ça c'est un fait. Mais quoi qu'il en soit, si on n'a pas cette confiance en l'amour, en l'autre, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Voilà ce que ça renvoie. Donc, ça c'est hyper important pour moi de vous partager ça. Alors, d'autres personnes, une autre personne qui me dit « Moi, j'ai confiance en moi pour le professionnel, il n'y a pas de souci. J'ai plein de compliments. Mon patron me reconnaît et valide mon travail, mais pas du tout dans la relation amoureuse. » Et oui, effectivement, on peut avoir la confiance en soi dans le faire et avoir des compétences dans le faire. Encore faut-il que si la confiance en soi se situe sur le fait que vous validez que vous avez confiance en vous parce qu'on vous valide à l'extérieur de vous, alors ce n'est pas de la confiance en soi du tout. Et c'est important pour moi de vous dire ça. Ce n'est pas de la confiance en soi. Vous êtes toujours en train de jouer le jeu d'attendre la validation à l'extérieur de vous, mais c'est confortable de l'avoir, c'est vrai. Mais cette confiance en soi, si vous l'avez vraiment, vous n'avez pas besoin qu'on vous valide. Vous savez, vous validez la qualité de votre travail. Peu importe ce que les gens pensent de vous. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que professionnellement, cette confiance est établie et dans la relation amoureuse, non. Dans la relation amoureuse, non, parce que ça la montre que la confiance en soi a besoin d'être rétablie dans ce que vous êtes et que dans le faire, il y a déjà une confiance en soi qui est déjà peut-être plus et mieux établie. Voilà. Je manque de confiance en moi dans certains domaines, surtout dans la prise de parole en public. Donc là, qu'est-ce que je représente par rapport à l'autre ? Donc ça, c'est encore un troisième volet, en fait, dans la prise de confiance en soi. Donc, on peut avoir une confiance en soi dans les compétences, dans le travail, c'est une chose. Dans ce que je suis, c'est une chose. Mais dans l'image que j'ai de moi, dans ce que je représente, c'est encore un troisième volet à travailler. Et tout ça est complémentaire et interrelié. Donc, c'est hyper, hyper important. Voilà. Donc, bien d'autres personnes m'ont aussi laissé des commentaires, mais ça se rejoint dans ce que je vous dis. C'est la raison pour laquelle, justement, dans le prochain atelier que je vais animer sur « Renforcer votre confiance en soi », je vais travailler, justement, sur ces trois piliers indispensables. C'est la confiance en ce que je suis, mon identité propre, ma façon de prendre ma place, ma façon de me légitimer, la confiance en soi par rapport au faire, c'est-à-dire dans le travail, par rapport à ma mise en action. Et ça, c'est indispensable pour que vous puissiez impulser, justement, votre mise en action, que vous puissiez prendre votre place professionnellement, par exemple. Et il y a aussi la confiance en soi par rapport à ce que je représente. Et c'est sur ces trois piliers-là que nous allons travailler. Ce que je représente, c'est-à-dire la notion du corps aussi, l'image que j'ai de moi-même. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé de renforcer votre confiance en vous et de travailler, justement, ces nuances telles que je vous ai proposées là dans les résultats des tests d'évaluation, moi, je serais ravie de vous accueillir. Ce sera un atelier sur deux modules. Oui, deux modules. Parce que la théorie ne suffit pas. La théorie, c'est juste une mise en place pour intellectuel. Voilà. Une connaissance de là où vous en êtes et c'est super. Et en même temps, et ça c'est hyper important, nous allons prendre un temps pour intégrer votre confiance en soi, votre estime de soi. Intégrer, ça veut dire reprogrammer votre cerveau pour créer des mécanismes beaucoup plus écologiques pour vous. Et en même temps, réintégrer la confiance en soi dans vos mémoires cellulaires. Donc, inscrivez-vous. Il n'y a de place que pour douze personnes, de façon à ce que je puisse m'occuper de vous. Voilà, donc moi je suis Armel Thibine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Voilà, donc quand on vient me voir, on bouge. Quand on vient me voir, on change. Quand on vient me voir, les vies prennent une directive. Parce que c'est ça que j'aime faire et parce que j'aime partager ce qui moi, m'a permis de transformer ma vie. Voilà. Donc, je vous remercie de laisser un commentaire si vous voulez, de poser des questions, je serai ravie de vous répondre. Likez si la vidéo vous a plu. Partagez-la afin que l'information puisse profiter à votre entourage. Moi, je vous dis à très vite et je serai ravie de vous accompagner dans cet atelier. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada